Dans cette vidéo je vais aller explorer 5 seeds Minecraft 1.18 qui fonctionnent sur Java et normalement sur Bedrock Et ensemble on va essayer de trouver la seed parfaite de Minecraft sur la version 1.18, c'est parti ! Alors voilà la toute première seed sur laquelle je vous fais spawn, cette seed elle a pas grand chose à offrir au premier regard mais accroche toi Du coup tu spawn ici dans la forêt, si tu veux aller te loot, t'as juste là une petite épave dans laquelle tu vas pouvoir trouver du loot de départ Et ensuite c'est aux coordonnées suivantes qu'il va falloir te rendre, 974, 147 et 629 Et voilà alors pour l'instant je te fais la surprise un peu de ce que tu viens de voir de la Lush Cave que tu verras après On a une montagne qui est gigantesque, on a la montagne des Alpes juste là, on est en plein milieu d'une immense forêt de spruce qui est entourée d'eau de chaque côté A première vue comme biome de départ c'est pas très accueillant mais attend de voir un peu justement du coup la Lush Cave qui se trouve à l'intérieur Hop si on se permet de rentrer dedans elle est infinie, ici on a une Lush Cave qui fait la taille de la montagne, je rigole zéro rien Et c'est parti, wiiiiiiiiiiiiiii Tu descends, tu descends, tu descends et partout, partout là où tu vas descendre dans cette montagne, c'est Lush Cave Voilà ça continue, par là ça continue, hop, ça continue de descendre, ça continue de faire la Lush Cave dans tous les sens Cette Seed est magnifique et c'est un vrai labyrinthe du coup cette Lush Cave, regarde ça, regarde ça comment elle est immense cette Lush Cave Partout là où tu vas, tu vas avoir des grands espaces comme ça en fait sur cette Seed Donc cette Seed c'est une espèce d'immense montagne qui cache une énorme grotte dans laquelle tu peux te faire une base qui est immense Qui est immense et qui n'en finit pas Voilà c'était la toute première Seed de cette vidéo, il y en a encore beaucoup et des très belles qui arrivent, c'est parti pour la Seed numéro 2 Deuxième Seed de la vidéo et cette Seed elle a quelque chose de très spécial Quand on arrive sur cette Seed on spawn juste là et si tu fais un demi tour, regarde hop, d'entrée de jeu, j'ai un village dans lequel je peux venir me loot On a une église avec une petite entrée de grotte, c'est marrant Mais c'est pas du tout ça que je viens de montrer sur cette Seed, ça c'est vraiment juste pour les premières secondes pour venir te loot Ensuite il va falloir aller à ses coordonnées, moins 942, 88 et 573 Donc c'est quand même à moins de 1000 blocs du spawn Voilà donc le lagon qui est magnifique où on est face à une montagne de spruce et de plaine Et en fait juste là, juste en dessous de moi ici, si tu es sur Bedrock tu trouveras un village Sur Java c'est un poil plus loin qu'il faut aller chercher, regarde, elle est vraiment magnifique cette Seed Et on a une vue imprenable sur un lagon qui est entouré de montagnes avec un village et un outpost juste à côté On a même nos petites chèvres, je pense qu'on est assez d'accord pour se dire que cette Seed elle est magnifique Elle s'étend à perte de vue, t'as des vues complètement imprenables quel que soit l'endroit où tu te mets On spawn sur un village, à 1000 blocs de ça on a un deuxième village, un outpost et un dégore complètement fou Allez c'est parti pour la troisième Seed de cette vidéo Et nous voilà sur la troisième Seed de la vidéo, c'est parti pour vous montrer quelque chose de plutôt surprenant Au spawn de départ on a quelque chose de relativement beau mais de relativement banal dans Minecraft On a rien de spécial au spawn, il va encore falloir se déplacer un tout petit peu pour aller trouver la beauté de cette Seed C'est aux coordonnées "-726", "-65", "-766", il va falloir qu'on aille se tp Je vais te montrer une montagne de la taille du mont Everest Et regarde moi la taille de cette montagne ! Aaaaaah ! C'est là où il y a une vraie spécificité à cette Seed En fait tu vas trouver un peu tous les biomes qui sont proches, qui sont en plein milieu d'un cours d'eau Ce qui facilite beaucoup les déplacements Elle est gargantuesque, elle est gigantesque, regarde ça ! Elle est extrêmement abrupte cette montagne et elle a des choses plutôt pas mal qui sont pas très loin Je vais te montrer qu'on a un village qui est juste à côté de cette montagne Si tu contournes la montagne et que tu vas un poil derrière, regarde on commence à le voir On a un village qui va apparaître au fond Je sais pas toi, moi je sais que les villages c'est quelque chose que je cherche très souvent dans Minecraft Ça t'offre du loot, ça t'offre un abri en entrée de jeu Ça t'offre du fer qui est très dur à trouver Ça t'offre plein d'animaux, plein de nourriture Et au final c'est quand même plutôt cool pour venir trouver ces petits villageois et faire des trades avec eux Et puis on va pas se mentir mais ça a quand même sa place dans le paysage Qu'est-ce que c'est beau, regarde moi ça ! Et tout de suite on va passer aux deux dernières sites de la vidéo A savoir des îles et c'est parti pour la site numéro 4 On est sur une petite île biome savane Ce qui est complètement hallucinant pour une île Cette île elle a un village, qu'est-ce que je dis ? Elle a une ville entière qui a spawn dessus On a un petit dauphin pour quand on voudrait aller explorer les épaves qui se trouvent aux alentours de cette île On a de quoi se nourrir juste là On a même des pastèques Ici on a encore une ruine d'océan qui a spawn en plein milieu du village, je sais pas trop pourquoi Regarde moi ça, on a même des petites banners qu'on peut venir leur voler Au cas où tu le savais pas, les banners tu peux les utiliser pour faire des checkpoints sur ta map C'est un tiktok hack que j'ai testé dans mes vidéos de tests tiktok hack minecraft Et ça marche donc c'est plutôt pas mal, si jamais ça t'intéresse tu peux aller voir ça là-bas Regarde moi cette seed, comment elle tranche complètement par rapport à la seed d'avant qui était ultra montagnarde Celle-là elle est plate, elle est magnifique On a plein de petits biomes différents qui viennent se mélanger au bord de l'eau Ici juste à côté de notre petit village Juste là on a un ruine portal On peut continuer à s'aventurer un peu, tu vas voir à quel point cette seed elle est vraiment belle Et vraiment plate, ça s'adresse à toi si jamais t'es pas très fan des terrains montagneux Là où tu dois monter des dizaines de blocs juste pour avancer Toi regarde, regarde comment elle est plate Elle est magnifique, ici on a une entrée de grotte qui doit t'emmener relativement profond On a quelques biomes savane montagne qui commence juste là Regarde l'île elle est toujours là-bas, on est vraiment pas loin Et regarde, juste là on a des montagnes On a un deuxième village que tu peux venir loot Avec une entrée de grotte qui est ultra belle Et on continue l'exploration Je crois que ça devient mon nouveau type de site préféré Les sites de île de départ comme ça Ça veut dire que t'as une île de départ sur laquelle tu peux spawn Et t'assurer de faire ton loot un peu tranquillement Et ensuite tu peux aller explorer Et quand t'as des belles choses comme ça tout autour Vraiment ça donne envie de faire un monde parce que Tout est à portée de main et t'as l'impression que tu iras très très vite Sur cette site survie Et voilà, cette site il y a vraiment moyen que ce soit Ma préférée de cette vidéo, perso je la trouve complètement hallucinante Elle est belle, elle est OP, elle est facile d'accès Et elle te propose du loot Partout, partout où tu vas t'auras du loot Mais bon sans plus attendre on passe sur la cinquième site de la vidéo Et celle là, accroche toi Elle a quelque chose de bien spécial aussi Et voilà, on vient de spawn sur la cinquième site de la vidéo On est à nouveau sur une petite île paumée en plein milieu de nulle part On a un village sur un biome plein Ici on a une église qui nous permettra d'avoir un alambic On a vraiment une île déjà de base qui te propose à peu près tout ce qu'il te faut pour ta survie Minecraft Mais autour tu vas voir qu'il y a des choses encore plus intéressantes Juste là d'entrée de jeu on a une épave qui a peut-être spawn différemment sur Bedrock Mais en tout cas sur Java on a une épave qui est juste là Juste là on a une deuxième épave Tu as notre île de départ elle est là Tu as juste à prendre un bateau ou un dauphin parce qu'il y a des dauphins Et hop juste là on a notre manoir Et en fait ces manoirs ils te proposent un loot qui est incommensurable T'as des coffres partout, t'as des pillagers à tuer, des invocateurs qui vont pouvoir te donner des totems D'ailleurs soit du temps passant ils se font plaisir hein Ils ont littéralement une mansion qui est au bord de l'eau C'est magnifique Juste à côté de cette mansion juste là on a un Asiliatree Et en fait si tu le sais ces arbres si tu creuses en dessous tu vas trouver une Lush Cave Ces arbres là quand tu les trouves faut vraiment que tu y ailles Tu creuses vers le bas et quoi qu'il arrive ils sont connectés d'une façon ou d'une autre à une Lush Cave Ce qui va nous permettre de pouvoir trouver nos Axolotos Et voilà c'était la cinquième seed de cette vidéo Si jamais cette vidéo t'a plu n'oublie pas de lui laisser un like Ça dit à Youtube que tu as aimé et Youtube la propose à d'autres personnes Ce qui va aider la chaîne à grandir et ce qui au final soutient la chaîne Si jamais ces infos t'ont été utiles n'oublie surtout pas de me laisser un commentaire dans la vidéo Pour m'indiquer ce qui t'a plu dans ce type de seed Et je te retrouve dans une prochaine vidéo A toute !